Bonjour mes nymphes et papillon de venir. Alors aujourd'hui, on est le 82e jour du défi de Lilou et le thème du jour c'est Je fonce, je suis soutenue. Alors le courage croit en osant, la peur en hésitant. Auteur inconnu. Alors, la confiance en la vie se démontre par des actions et non par des attentes telles que quand j'aurais vu que ça fonctionne, j'y croirais. Contrairement à l'adage qui dit il faut le voir pour le croire, c'est bien l'inverse qu'il s'agit. Il faut y croire pour le voir. Et donc, les exemples d'êtres humains ayant trouvé des soutiens tout à fait surprenants, improbables, sont innombrables. Et il est temps de lâcher le frein à main, dans le sens de la peur, qui est encore un signe donné à l'univers. Si vous croyez à moitié en vous, en votre projet, l'univers vous enverra cette croyance. Commencez par visualiser que ce que vous désirez est déjà là et ressentez l'émotion associée. Si elle est porteuse, maintenez-la longtemps pour qu'elle vibre dans tout votre corps et au-delà. Qu'allez-vous mettre en place ce jour pour avancer dans vos projets, dans votre manière de mener votre existence ? C'est le moment de montrer votre confiance en vous, en la vie. Et Christian donne comme exemple, quand il téléphone à un prospect, à une entreprise ou qu'il envoie un e-mail, il prend toujours un temps avant pour vibrer la joie de faire ce pas. Et il se met en lien avec le cadeau qu'il a à offrir, avec le moment que cela va permettre. Alors, il sort du « je dois » pour passer au « j'ai envie de » et « cela sera formidable de ». Et c'est que cela s'entend dans sa voix et que la vibration émise dans son e-mail sera différente. Donc, voilà, c'est vraiment vibrer cette joie, vibrer cette gratitude et cette chose que c'est formidable de faire ce qu'on fait et d'être là où on est. Et avant de faire quelque chose, de mettre une action pour votre projet ou pour votre chose, mettez-vous dans cette joie et dans cette vibration pour que tout soit, le ressenti, il soit. Alors, pour l'instant, je suis dans une phase… Alors, j'ai plein de choses qui se mettent en place et qui se préparent pour mes projets. Et en même temps, j'ai l'impression de réajuster plein de choses dans ma vie. Du « c'est fini de me laisser faire » et « c'est fini de faire uniquement pour les autres ». Donc, c'est désagréable parce que, ben voilà, c'est des situations qui ne me plaisent pas. Mais en même temps, je me sens obligée de le faire. Je me sens obligée de dire « stop, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de faire ça, j'ai envie de faire ça. » Et ça me fait prendre la tête avec des gens que j'aime. Je n'aime pas, je n'ai pas envie. Mais en même temps, je me sens confrontée à ça et je suis obligée de le faire. Pour mon bien-être, pour mon évolution et pour que je continue. Alors, certains me disent « ouais, tu t'en fous, tu ne penses qu'à toi, nanana. » Et ça ne me plaît pas, je me dis « mais non, ce n'est pas moi, quoi. J'ai toujours pensé qu'aux autres et j'ai toujours fait que pour les autres. » Et là, maintenant, c'est stop. C'est pas que je pense qu'à moi, c'est simplement « il est temps que je pense à moi. » Et il est temps que je fasse les choses pour moi aussi. Et ok, on peut faire pour les autres, mais il faut qu'il y ait un compromis. Ça ne peut pas être que pour les autres. Et donc, il doit y avoir un juste milieu, quelque chose qui se met en place des deux côtés. Ou bien, ce n'est pas juste et c'est simplement ok. Mais on passe à autre chose. Donc, ce n'est pas confortable du tout pour moi. Mais c'est un passage obligé. Et donc, ben voilà, c'est comme ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, qu'allez-vous mettre en place pour votre projet ou pour votre existence ? Pour vous faire avancer vers ce que vous voulez vraiment. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Et je vous retrouve demain. Merci. Merci.